J'ai un problème, ma bibliothèque est trop petite Bonjour et bienvenue Je lis beaucoup, je collectionne beaucoup de livres Les présences du futur de De Noël De préférence les premières éditions Vieux, abîmés, déjà lus par plein de gens avant moi Des livres qui ont une histoire dedans Et une histoire dehors C'est ça qui me plaît Mais si ma bibliothèque est pleine, mes livres s'empilent à côté Et c'est nul Alors je vais en refaire une plus grande Sur ce mur Ma vision Des alignements de livres Sans interruption Sans rien, sans support, sans rien Comment ça la gravité ? Ouais la gravité, bon d'accord, ok Bon alors ok, on ajoute une étagère sous les livres Juste une planche, mais très discrète Une fine ligne noire Quoi la gravité encore ? Vous m'emmerdez avec la gravité ? Oui c'est lourd les livres, bien sûr que c'est lourd Bon ok, on met un support Un support à gauche contre le mur, ça se verra pas Un support à droite On va le voir Mais bon, on va dire que ça tiendra les livres debout Et puisque vous insistez, je vais mettre des supports au milieu Mais on va faire en sorte que ce soit bien discret Qu'on ne les voit pas Ou qu'on ne les voit pratiquement pas Voilà le modèle 3D de l'étagère La solution, c'est de mettre des montants centraux Moins profonds Et qui s'affinent vers l'avant Les livres qui seront bien tassés sur l'étagère Devraient venir se déformer devant Et cacher les montants centraux Pour permettre d'avoir une belle illusion de continuité Pour l'assemblage, je ne veux ni clous, ni vis, ni colle Enfin presque, l'étagère sera quand même fixée au mur Avec des vis donc Mais pour tout le reste Ça tiendra par un assemblage Que vous pouvez admirer par transparence sur votre écran Il s'agit de faire des rainures dans les planches Pour qu'elles s'emboîtent en position Je vais faire des rainures traversantes de 12 mm de large Mais également des rainures non traversantes de 18 mm Pour renforcer la solidité Les montants centraux seront enfilés par derrière Et les montants de gauche et de droite Seront enfilés par devant Pour faire cet assemblage J'ai choisi d'utiliser une défonceuse Parce que les conditions s'y prêtaient plutôt bien Je n'étais pas chez moi pendant deux semaines Et j'avais une défonceuse sous la main Mais je le regrette La défonceuse, tout le monde ne peut pas se le permettre J'aurais dû trouver une autre solution J'ai pris 4 panneaux de pin De 18 mm d'épaisseur Ils sont très moches Vraiment, les pièces sont mal raccordées Il y a des trous partout Mais qui achète cette merde ? Et 3 planches, sûrement du pin Également 25 mm d'épaisseur Qui serviront de support J'ai pris le moins cher Ah c'est pour ça ! Je comprends mieux Les panneaux ont été découpés en deux en magasin Et je découpe l'une des planches de 25 mm en deux Pour faire les montants centraux Maintenant je vais devoir affiner une tranche Sur chacune de ces deux planches Je dessine la pointe que je veux obtenir Pour approcher cette ligne Je vais utiliser la défonceuse Pour faire une découpe en escalier Escalier que je trace Pour me donner les repères nécessaires Pour la position et la profondeur de la défonceuse Ensuite je place un guide Et je commence à passer ma défonceuse Ça se passe bien Je suis un petit peu embêté par les nœuds Ça m'oblige à faire plus attention Mais je m'en sors Je retourne la planche et je recommence Voilà maintenant c'est terminé On peut voir la forme en escalier Sur toute la longueur Et je répète le processus Sur la deuxième planche Je dois maintenant faire disparaître les marges d'escalier Pour en faire des rampes plus accessibles pour les handicapés J'ai à ma disposition un rabot La lame est rouillée Pas affûtée Et sûrement pas bien réglée Mais je n'ai pas de pierre pour régler le problème Alors je vais me servir de ce rabot tel quel Pour dégrossir Et ça marche plutôt bien J'aime bien cet outil Il faudra que j'économise pour m'en acheter un un jour Pour fignoler j'ai beaucoup de chance J'ai aussi sous la main Une ponceuse à ruban de précision Avec un ruban très fin Trop fin Avec je finis la première planche sans problème C'est beau, c'est propre, c'est lisse Je suis cool Passons à la suivante Et là c'est le premier drame Sur celle-ci il y a des nœuds proches du bord Et là le rabot n'y arrive pas Je n'y arrive pas Le résultat c'est que je juste fais sauter les nœuds Et je me retrouve avec trois gros trous J'ai bricolé J'ai limé, j'ai poncé, j'ai scié Pour harmoniser les surfaces Et ce faisant j'ai cassé la dernière bande De ma ponceuse à bandes Trop fine donc Avant d'avoir fini Je finis donc avec une ponceuse moins efficace Voilà le résultat final Mes deux planches sont affinées sur la tranche C'est plus ou moins ce que je cherchais à obtenir Et je suppose que ça me suffira La prochaine étape c'est de faire les rainures à la défonceuse Et comme je n'ai jamais fait ça Je vais d'abord faire un test Je prends deux chutes dans les longueurs L'une de 25 mm d'épaisseur L'autre de 18 mm d'épaisseur Pour faire l'assemblage entre le support droit et une étagère Je positionne tout ça sur l'établi avec un guide Que je place à 55 mm du milieu de la rainure Car ma défonceuse fait 11 cm de diamètre Enfin ça c'est la théorie En pratique je suis obligé de décaler mon guide Car je ne tombe pas juste J'ai aussi du mal à régler la hauteur de la défonceuse Je ne comprends pas le système Bon je finis par faire le réglage avec un pied à coulisses Après avoir fait toutes les rainures Je fais un premier test d'assemblage Ça force un peu Alors j'insiste J'insiste avec un marteau Et ça casse En même temps j'ai oublié de faire deux des rainures Ça m'énerve un peu donc Je remets mon ouvrage sur le plan de travail Je repositionne mon guide pour pouvoir terminer les deux rainures manquantes Et déjà ça me saoule Je finis par faire ça à la main sans utiliser le guide Je refais l'assemblage Pas de problème Ça s'assemble correctement Sans forcer Nickel Il faut dire qu'il manque un gros bout de bois quand même Là je déprime un peu Pas longtemps Parce qu'après avoir passé un petit coup de papier de 80 Pour harmoniser un peu les surfaces Je me rends compte que finalement L'assemblage est plutôt propre de l'extérieur C'est juste sale à l'intérieur Mais ça ne se voit pas Je suis content Mais pour la suite Il va me falloir un système beaucoup plus simple à utiliser Et plus fiable Et pour ça j'ai créé hors caméra ce petit engin J'appelle ça un berceau Je ne sais pas comment ça s'appelle chez les pros Mais peu importe Il est fait avec du bois de récupération La base est fait d'un dessus de meuble Qui était déjà équipé de ces deux rails de bois Que j'augmente un peu en hauteur Pour que ma planche puisse passer dessous Et j'ai ajouté ces deux guides Qui sont espacés de 11 cm Qui est la largeur de la défonceuse De façon à ce que la défonceuse Qui soit qu'elle entre les deux guides Ne puisse aller que dans une seule direction Perpenditivement à la planche J'ai également fait une modification sur la défonceuse J'ai remplacé la semelle par une semelle plus longue Qui permet d'avoir un appui permanent sur les deux rails Ce n'est pas la semelle que vous voyez que j'ai utilisée au final J'en ai fait une autre encore plus longue Plus droite Je passe donc la défonceuse entre les deux guides Je peux la déplacer comme ça et comme ça Ensuite je peux simplement déplacer la planche Ou déplacer le berceau pour me positionner sur la rainure suivante Je me sers des deux traces de défonceuse de chaque côté Comme repère pour pouvoir me caler correctement J'ai des rainures de 12 mm Pour lesquelles je ne ferai qu'un seul passage Mais également des rainures de 18 mm Qui décideront deux passages Maintenant on va passer aux choses sérieuses Je commence par ce qui me paraît être le plus facile Les rainures sur les montants centraux Cela peut être fait en trois passages par côté D'abord la rainure traversante 12 mm de largeur Aussi profond que possible Ensuite il y a les rainures moins profondes 18 mm de large 7 mm de profondeur Je commence par le montant central Qui a des déformations Si jamais je me plante C'est la planche que je préfère avoir à refaire Je place donc mon berceau sur l'établi Je place le montant central que j'ai choisi J'aligne l'un de mes traits sur la rainure Je verrue le tout avec un serre-joint Et je fais mon premier passage de défonceuse Comme ces planches n'ont plus la même épaisseur partout J'ai peur que mes profondeurs de rainure Ne soient pas bonnes partout Mais ça je pourrais le savoir que si j'essaye Donc j'essaye Je déplace ma planche pour me placer sur un autre trait Et je refais un passage de défonceuse Je teste en essayant de placer L'une de mes chutes de 10 mm Ça ne passe pas Il faut que j'agrandisse un petit peu Je décale Et je refais un passage A plusieurs reprises Une fois que ma planche passe dans la rainure Je décale ma planche Et je continue C'est parti pour le travail d'usine Nage D'usinage Il faut que je fasse bien attention A l'alignement entre les rainures recto Et les rainures verso Sinon ça risque de me créer des décalages Que je vais devoir compenser En augmentant la largeur De mes rainures Et créer des petits trous Voire des petits jeux J'ai également des rainures traversantes A faire sur ces éléments Mais je vais les faire à la scie japonaise Je passe ensuite au montant suivant Et cette fois-ci Je fais les rainures traversantes A la défonceuse Et c'est une erreur J'ai fait une rainure Sans vérifier le réglage de profondeur Et j'ai défoncé trop profond Un endroit Ce qui fait que j'ai une partie De ce montant Qui va être extrêmement fragilisé Avec seulement 2 mm de bois Pour soutenir l'ensemble du montant C'est une partie qui est portante Mais qui ne devrait pas subir De cisaillement Ça ne devrait pas poser de problème Mais bon Ça m'énerve Pour ce premier passage De défonceuse Ça s'est plutôt bien passé Ce que j'avais prévu A fonctionné Mon berceau A fonctionné correctement Tout va bien Il y a des défauts évidemment Mais il faudra vraiment Mettre le nez dessus Pour s'en rendre compte Sauf bien sûr Cette rainure trop profonde Il faut vraiment Que je sois plus attentif A l'avenir On va donc pouvoir continuer Ensuite On va s'occuper des étagères Elles sont au nombre de 8 Même si techniquement La 8ème sera le dessus du meuble Donc pas une étagère Je les ai triées Pour avoir de belles tranches Et pour que les surfaces Les plus moches Soient le moins visibles Sur ces étagères Il va y avoir Ici Un rainurage partiel Qui aura un léger angle Pour s'adapter au mur de gauche Qui n'est pas exactement perpendiculaire Ici Il y aura un rainurage complet Et ici Au milieu On va voir Une petite rainure Je vais donc maintenant Tracer tout ça Je reporte directement Les dimensions Sur les étagères suivantes Pour éviter Les erreurs de mesure Je commence par Les petites rainures Qui s'adaptent Aux montants Centraux Une fois que c'est fait Comme d'habitude Je fais un essai Voici la première tentative D'emboîtage D'une étagère Et d'un montant central On peut voir Que l'assemblage Est plutôt propre A part quelques petits éclats De bois Qui disparaîtront Quand je ferai la finition Je trouve que l'assemblage Est assez rigide Comme d'habitude Je suis très content Et je vais donc pouvoir continuer Mais avant de finir Toutes ces rainures Je me rends compte D'un problème Mon berceau Est trop haut Trop profond Pour mes planches De 18 mm Ce qui fait Que ma défonceuse Même réglée au maximum Ne peut même pas Traverser la moitié De l'épaisseur De ma planche Donc je vais modifier Le berceau En ajoutant Une petite planche En dessous Qui va compenser Cette différence De hauteur Par planche Je veux dire Bout de parquet Flottant Dégueulasse Je teste Avec cette modification Et ça marche Super Du premier coup Je peux donc Enchaîner ces rainures Simples Sur toutes les étagères Notez que je fais Ces rainures A la défonceuse Mais j'aurais tout aussi Bien pu les faire A la scie sauteuse Ou avec ma scie japonaise Maintenant je vais faire Les rainures de droite Elles sont en trois parties Une rainure non traversante De 3 mm de profondeur Sur 10 cm de long Et 12 mm de large La largeur de ma fraise Que je vais faire A l'arrière de l'étagère Une rainure traversante Sur les 10 cm restants Toujours 12 mm de large Qui elle sera Sur l'avant d'étagère Côté façade Et sur la tranche côté façade Une rainure de 25 mm de large Traversante Sur 5 mm en gros De longueur La dernière ouverture Permet de ne pas avoir De découpe Sur la tranche de façade Du support de droite Pour que ce soit plus joli Les rainures sont terminées Voici le résultat On peut voir que le bois A pas mal éclaté Malgré le fait Que j'ai essayé au maximum De retracer mes lignes Au cutter Pour couper les fibres du bois En surface Et éviter ce genre d'éclatement J'en ai quand même pas mal A savoir que toute cette partie là Sera cachée à l'intérieur De l'assemblage Ce qui explique pourquoi Je n'ai pas pris beaucoup de soin Sur le fini D'autant plus que De toute manière Tout ça sera reponcé Par la suite Vu de près Voilà ce que ça donne J'ai pas fait l'ouverture Sur la façade Je vous explique tout ça Juste après Je mets ma planche de test Sans presque forcer Alors pourquoi faire cette dernière ouverture Plus tard Tout simplement parce que mes planches Ne sont pas dégauchies Donc je ne sais pas comment Elles s'ajusteront entre elles Avant d'avoir testé Pour un vrai boiseu Faire cet assemblage Sans avoir dégauchie les planches C'est sûrement une aberration Mais voilà Moi j'ai pas les moyens Je finirai donc ça Après un premier assemblage de test Et pour en finir Avec les étagères Je vais faire les rainures de gauche La difficulté ici Est que ma rainure N'est pas perpendiculaire Mais fait un angle Un peu plus grand Que 90 degrés J'ai pas le mur sous la main La seule chose que j'ai C'est cette ligne Que j'ai tracée Avant de partir de chez moi Oui J'ai vu qu'elle était courbe C'est bon Ça va Donc reprenons Une première rainure De 3 mm d'épaisseur Sur l'arrière de l'étagère Une deuxième rainure Traversante sur l'avant Et le petit décroché Comme pour la rainure de droite Je me suis embêté A faire un berceau Pour pouvoir faire Des rainures perpendiculaires Donc il faut que je trouve Une astuce pour celle-ci Je place cette première étagère J'aligne le tracé Sur les marques de défonceuse Avec le bon angle donc Et je trace une ligne Directement sur le fond du berceau Qui va me servir de référence Pour toutes les autres rainures Pour les suivantes J'aurai qu'à placer l'étagère L'aligner sur cette ligne Bloquer au serre-joint Et faire la défonce C'est pas génial Mais on y croit Je n'ai pas le plan large Pour cette partie Donc vous n'aurez pas le plaisir De me voir manipuler La défonceuse en boucle Je sais Vous êtes triste Et voici le premier essai Ça force un peu Et on peut voir à l'arrière Donc dans une partie Qui ne se verra pas du tout Sur l'étagère finale Que j'ai défoncé Un peu trop profond Beaucoup trop profond Donc pour les suivantes Il va falloir que je corrige ça Voilà c'est fini Les rainures de gauche Sont terminées Et de manière générale Les rainures des étagères Toutes entières Sont terminées Je suis content La prochaine planche L'avant-dernière Et le support de gauche C'est bientôt la fin Mais c'est aussi Des rainures plus complexes Sur cette planche Il va y avoir Sur un seul côté Une rainure traversante Du fond vers l'intérieur De 7 cm de long Et de 12 mm de large Puis une rainure Du fond vers la façade De 18 mm de large Et de presque la totalité En longueur On doit s'arrêter Avant de détruire La façade de cette planche Très important Cette dernière rainure Devra être faite En deux passages Petite séance de défonçage Assez rapide Et de presque la façade 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 Résultat, j'ai encore fait des bêtises. Je me suis trompé en faisant les rainures traversantes du côté où je n'avais pas fait le tracé. J'ai fait des rainures de 10 cm de long au lieu de 7. C'est pas gênant mais voilà une erreur de plus à mon tableau des erreurs. Autre erreur qui a failli être catastrophique. Sur les rainures de 18 mm de profondeur, je me suis approché un tout petit peu trop près de la façade. Un petit peu plus et je détruisais cette partie de la planche que je voulais garder le plus intacte possible. C'était à deux doigts mais alors vraiment de tout petit 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 doigts. Voilà, ça c'était une planche rapide. Maintenant la dernière. C'est last but not least. La dernière mais pas des moindres en français. Donc pour la dernière fois, je récupère pépette. Nous avons une rainure traversante de 10 cm de long et 12 mm de large. Nous avons également une rainure non traversante de 7 mm de profondeur, 18 mm de large sur pratiquement 20 cm de long. Non, pratiquement, car il ne faut pas que ça traverse la façade de cette planche. Cette fois-ci, le rainurage se fait recto verso. Allez, une petite séance de défonceuse. Je vous présente la planche de la honte. Je vous présente la planche de la honte. La planche de la haine. La planche de la détestation de moi-même. La dernière planche. J'ai fait au moins deux grosses conneries. En plus du fait que les rainures ne sont pas très jolies. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Une défonce où je n'ai pas réglé correctement la défonceuse. Donc, c'est une planche de support qui est là pour supporter le poids des livres lourds. Et qui est pratiquement coupée en deux à coup de défonceuse. J'espère que ça va le faire. J'essaye de positiver un maximum. C'est l'avant-dernière rainure qui est loupée. Sur cette rainure, les livres seront en appui. Mais il n'y aura aucun poids au-dessus. Donc, s'il n'y a pas de cisaillement. C'est-à-dire si l'étagère ne part pas de travers. Il n'y a pas de raison que ça force à cet endroit. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est une profession de foi. Bon, et puis il y a ça. Le serre-joint n'était pas serré correctement. Et la défonceuse est partie de travers. Alors ça, ça va se voir. C'est du côté petites étagères au-dessus. Bon, il faudra vraiment mettre le nez dessus. Mais ça se voit. C'est la dernière planche. On va passer à un premier montage. Vous souvenez-vous du début de la vidéo ? Je voulais une étagère de lit noir, pur. Alors je me suis mis à teindre les planches pour ça. J'ai fait un mélange d'huile de lin et d'acrylique. Et là, je suis rentré dans un tunnel de l'enfer. La peinture, ce n'est pas mon truc. Mais plus particulièrement, le mélange d'huile de lin et d'acrylique ne prend pas. Donc, j'ai réussi à teinter le bois. Il a pris une couleur. Mais l'huile et l'acrylique se sont contrariés l'un à l'autre. Ce qui fait que l'huile de lin n'a pas réussi à pénétrer dans le bois et à sécher correctement. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Et l'acrylique ne tenait pas ou très peu à la surface. Au final, mes planches sont restées huileuses pendant très longtemps. Et elles le sont encore. Et j'ai mis de la poudre noire partout. L'huile de lin fait ressortir les fibres. Donc, il a fallu que je reponce pour obtenir une belle surface. J'ai bousillé mon papier de verre qui est devenu noir en quelques secondes. J'ai été jusqu'à le laver avec du savon pour pouvoir le réutiliser. Enfin bon, voilà. C'était l'enfer. Je me suis dit à un moment donné que j'allais tout repeindre à la bombe. Sauf que passer un coup de bombe sur des planches huileuses, ça ne marche pas. Finalement, les supports ont été faits à la bombe. Et au moment du montage final, je me suis rendu compte que la petite teinture noire que les étagères avaient prise étaient jolies et que j'allais m'arrêter là. Voilà pour la petite parenthèse. Bref, j'ai essayé de teinter mes planches. Ça fait très longtemps que je veux faire cette étagère. J'y ai pensé longtemps et les dernières semaines avant de commencer, j'en ai rêvé toutes les nuits. J'étais sûr d'avoir tout prévu, notamment au niveau du montage. Tout allait s'emboîter à merveille. J'allais pouvoir faire ça tout seul et sans forcer. J'avais tout prévu. Voilà la théorie. D'abord, le montant de gauche, fixé au placo avec deux chevilles à placo. Ensuite, la huitième étagère fixée au coffrage du dessus, toujours avec des chevilles à placo. Puis les deux montants centraux emboîtés dans l'étagère du dessus. Et ensuite, une par une, les étagères emboîtées dans les rainures de gauche, puis dans les montants centraux. Clac ! Clac ! Clac ! Bon, ça risquait de forcer un peu, surtout vers les dernières étagères. Mais j'ai prévu de la marge, ça devrait bien se passer. Ensuite, le montant de droite qui va glisser dans les rainures, comme dans du beurre. Allez, pour le fun, on peut même ajouter une petite équerre en bas à droite, fixée sur le montant de droite, cachée, juste au-dessus de la plainte. Mais vraiment pour le fun, parce que, à mon avis, pas besoin. Ça va tenir tout seul, toute cette histoire. Bon, et maintenant, la pratique. Premier problème, le montant de gauche ne passe pas, à cause d'une prise électrique. J'ai dû découper une partie du cache. Bon, ça, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. C'est rien. Deuxième problème, les planches gauchies, les planches tordues. Ça, c'est un impact bien plus important que je le pensais sur l'assemblage. Vraiment. Moi, je pensais avoir prévu la déformation et que ça se passerait bien. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. J'ai été obligé de remodifier les rainures. Sauf que je suis chez moi, j'ai plus les outils pour faire ça. J'ai fait ça au cutter, j'ai fait ça à la lime. N'importe quoi. Troisième problème. Vous vous souvenez le montant central fragilisé à cause d'une petite erreur personnelle de défonce un peu trop profonde ? Bon, il a cassé. Et il est toujours cassé. J'ai envisagé de le recoller, ça n'a pas tenu. Bon, il est dans l'étagère, ça tient, ça ne bougera plus. Quatrième problème. Et j'ai mis un temps fou à m'en rendre compte, vraiment. Le mur, il n'est pas droit. Il n'est pas plan, en fait. Il est plein de bosses. Et je n'ai pas du tout pensé à vérifier ça au début. Je pense que c'est dû à la modélisation 3D. J'ai modélisé mon meuble trop loin de la réalité, dans un espace virtuel, idéal, où tout est droit et où tout est nickel. Et ça, il va falloir que je fasse plus attention à l'avenir. Cinquième problème, le montant de droite, en plus d'être gauchis, il subit la somme de toutes les imperfections de toute l'étagère. Et plutôt que de glisser dans les rainures comme dans du beurre, ça s'est plutôt passé à coups de marteau. Beaucoup de coups de marteau. Et une dernière chose que je n'avais pas anticipée. Rien dans la structure n'oblige les étagères à rester alignées sur la gauche. Et le montant de droite, rien ne l'oblige à rester bien au fond, à plaquer contre le mur. En fait, la structure n'empêche pas ce genre de déformation. Et ça, ça, je m'en veux de ne pas l'avoir vu parce que c'est dans la conception. Et normalement, je ne suis pas censé faire des erreurs de conception. Normalement. Bon, si, je sais que je suis censé faire des erreurs de conception. Mais celle-là, vraiment, je ne l'ai pas vue venir. Bon, j'ai dû ajouter deux petites équerres. J'en avais prévu une, finalement, j'en ai mis deux. Une en bas à droite et une en haut à droite, fixée sur le montant central pour pouvoir le plaquer contre le mur. Et du coup, plaquer toute l'étagère en même temps, à la fois contre le mur, à la fois vers la gauche. Mais je ne vous cache pas que le résultat n'est pas exactement aligné pile comme j'avais prévu. Et globalement, j'aurais aimé être plusieurs pour faire ce montage. Et ça me rend fou. À chaque fois que j'y repense, j'ai juste envie de tout démonter pour tout remonter correctement. Parce que ça me rend fou d'avoir eu tant de mal. En fait, je n'arrive pas à accepter l'idée que je me suis trompé dans les étapes pour pouvoir le mettre en place. Je n'arrive pas à me le mettre en tête. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'y pense, j'ai envie de tout démonter pour tout remonter comme j'avais prévu à l'origine. En me disant, ce n'est pas possible, c'est obligé, ça aurait dû marcher la première fois. Pourquoi ça n'a pas marché ? Il faut que je réessaye. Bon, je ne suis pas fou au point de réessayer. Les images que vous venez de voir donnent l'impression que tout s'est bien passé. Mais c'est parce que je n'ai pas eu le cœur et le réflexe de filmer les différents problèmes auxquels j'ai été confronté. On va en reparler. Parce que c'est le moment du bilan. D'un point de vue menuiserie, le sentiment global est positif. J'ai l'impression d'avoir réussi. Et pourtant, je me suis lancé dans un truc sans avoir l'expérience nécessaire. J'ai été trop vite, pas assez précautionneux. J'ai utilisé des outils trop bourrins pour moi. J'ai voulu me la péter avec un assemblage sans colle ni vis. Alors qu'une petite vis par-ci par-là m'aurait simplifié l'installation sans gâcher le résultat final. J'ai été trop confiant sur ma conception. Et il y a un truc de fou. Que certains d'entre vous ont peut-être remarqué. La forme des rainures que j'ai réalisées dans l'atelier est plus complexe que celle prévue dans le modèle 3D. Et je ne comprends pas comment j'en suis arrivé là. Par exemple, les étagères auraient pu être entièrement faites à la scie. Pas de défonceuse. Finalement, j'ai qu'une envie. C'est de recommencer de zéro. J'espère avoir l'occasion de refaire cet assemblage. Bon, dans un autre domaine, celui de la vidéo. Le fait de chercher à filmer m'a énormément déconcentré. Ça m'a obligé à bâcler le travail. Parce que je passais mon temps à me dire, ça va être chiant à montrer. Et du coup, je ne faisais pas certaines choses que j'aurais dû faire. Et dès que je sortais des rails prévus, j'arrêtais tout simplement de filmer. Comme pour la teinture ou le montage final. Souvent, je me suis dit qu'il fallait que je sorte ça en deux ou en trois épisodes. Pour pouvoir souffler et prendre un peu plus de temps, réfléchir. Mais je n'ai pas envie d'obliger les quelques rares spectateurs à revenir la semaine suivante. Et à l'avenir, je n'ai pas envie de faire ça non plus. En plus, je me suis déjà fait un planning. Je me suis déjà coincé dans un planning. N'importe quoi. Comme s'il y avait des gens qui attendaient mes vidéos. En tout cas, je me rends compte que je vais devoir changer quelques trucs à l'avenir. On peut enfin dire que cette vidéo est terminée. Ça aurait été plus douloureux pour moi que pour vous, je vous promets. Même si là, a priori, pour vous, ça ne paraît pas évident. N'hésitez pas à ne pas laisser de pouces. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Laissez des commentaires, là, vous avez le droit. Voilà, vous pouvez, lâchez-vous en commentaire dans tous les sens. Faites un tour sur PierreTube, mais lâchez des commentaires sur YouTube si vous voulez. Et puis, j'espère que vous aurez l'occasion de revenir me voir. Pour la prochaine vidéo où j'aurai changé beaucoup de choses, ce sera bien mieux organisé et qualitatif, sans aucun doute. À la prochaine.